Bonsoir chers frères et sœurs, donc cette action a déjà été faite et on a entendu que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors ce soir je vous invite à rentrer dans le vif du sujet, mais tout d'abord nous avons chanté le 127 et la scroche numéro 4 nous dit en gros cet esprit libérateur. Dont la puissance est pour tous, à jamais délivre-nous des liens de l'oppresseur. Chers frères et sœurs, nous sommes un corps, nous sommes un corps. Quand un de nos membres a mal, le corps ressent la douleur. Dieu nous appelle à être unis, à être un comme lui-même est un aussi dans le Père. Et ce soir Dieu nous invite, Dieu nous invite à faire éclater sa gloire. Ce soir Dieu nous invite à mettre en pratique cette unité et à prier pour notre sœur Isabelle. A prier pour notre sœur parce que malheureusement l'oppresseur l'attaque. L'ennemi l'attaque et cela dure et il nous faut la liberté. Et selon ce que nous avons chanté, le Saint-Esprit est notre libérateur. Et sa puissance elle est pour qui ? Pour tous. Alors prions, intercédons-nous pour le Seigneur comme si c'était nous-mêmes. Car en réalité c'est nous, en réalité c'est moi. Car je fais partie du même corps qu'elle. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le psaume 18 au verset 1 à 4. Et ensuite je vais demander dans l'assemblée à deux personnes de prier. Priez pour que Dieu puisse libérer. Priez pour que Dieu puisse délivrer réellement. Car il a dit que si Christ vous libère, alors vous serez réellement libres. Il ne libère pas à moitié. Alors le psaume 18 verset 1 à 4. Du moins à partir du verset 2. Il dit, Ce soir, dans votre prière, louez l'éternel pour sa présence. Louez l'éternel pour sa présence dans la vie, dans notre sœur et dans notre vie aussi. Louons l'éternel. Car quand nous louons l'éternel, alors nous sommes délivrés. Louons l'éternel parce que si Dieu est présent, alors l'ennemi ne peut rien faire. Mettons en pratique cela. Je vous invite à vous prosterner. Et nous allons prier. Nous allons prier. Donc j'ai demandé en fait deux prières. Donc deux personnes disposées. Priez. J'aimerais savoir qui veut prier. Parce que voilà, on va désigner en avant pour ne pas perdre de temps. Alors qui veut prier ? Qui veut nous conduire dans cette prière ? Bien sûr, tous ceux qui ne vont pas lever la main devront prier aussi dans leur cœur. Intercéder. Voilà. Implorer la miséricorde de Dieu. Alors qui veut prier ? Lisa ? Oui. Et deuxième personne ? La deuxième personne ? C'est au petit. D'accord. Notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons à cette heure. Parce que tu nous as permis d'être encore ici ce soir pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Nous te remercions parce que tu nous as permis de passer une bonne journée. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, ta main, Seigneur, sur nous pour nous protéger. De toute malheur, de toute malheur, de tout incident, de tout incident, Seigneur. Et nous voici là, pauvre pécheur devant toi. Nous nous humilions, Seigneur, devant ta face bénie, Seigneur mon Dieu, pour intercéder en faveur de notre soeur Isabelle, Seigneur. Seigneur, cette soeur, Tantre Père, depuis plusieurs années, elle est attaquée par l'ennemi. Elle est en train de lutter, Seigneur. Et nous savons qu'elle persévère dans la lutte, Seigneur. Et nous te disons merci, Tantre Père, de l'accompagner, Seigneur, dans cette lutte, dans ce combat, dans ce conflit cosmique. Les ennemis, Seigneur, sont là. Mais nous savons aussi que tu es là et que tu es tout-puissant, Seigneur. Tu délivres, Seigneur. Alors, brise les chaînes, Seigneur mon Dieu. Brise tout ce qui peut être brisé, Seigneur. Et libère la soeur, Seigneur. Dègne l'idée à remporter la victoire, Seigneur. Nous te louons, Seigneur mon Dieu, parce que tu es là, tu es à nos côtés, tu nous donnes la victoire. Alors, donne-lui cette victoire. Que la puissance de l'esprit se manifeste, Seigneur mon Dieu, autour d'elle. Seigneur, mets l'ennemi en fuite par la puissance de ton esprit, Seigneur. Tu nous as donné cette puissance, Seigneur, pour chasser les démons, les esprits malins, Seigneur. Alors, chasse, Seigneur mon Dieu. Et permets que, Seigneur mon Dieu, tu puisses accompagner la soeur quotidiennement, jour et nuit, dans cette lutte, dans ce combat. Et dègne lui donner, Seigneur, la force de persévérer et de savoir déjà qu'elle a déjà remporté la victoire. Qu'elle ne baisse pas les bras, Seigneur mon Dieu, devant les difficultés, les épreuves. Parce que nous savons que les épreuves, Seigneur, vont l'amener à se briser sous le rocher du ciel. Alors, Seigneur, viens à sa secours. Ne l'abandonne pas, Seigneur. Délivre-la, Seigneur. Mets en elle ta confiance, Seigneur. Donne-nous la foi dont elle a besoin pour combattre ce combat de la foi, Seigneur. C'est un combat terrible. Et nous sommes tous confrontés, Seigneur mon Dieu, à ce combat. Mais elle, Seigneur mon Dieu, elle vit, Seigneur mon Dieu, cette chose. Et nous aussi, nous souffrons avec lui. Mais nous prions, Seigneur mon Dieu, avec elle et pour elle, Seigneur, afin qu'elle puisse libérer, Seigneur. Ta vérité libère, Seigneur. Puisse-t-elle plonger son regard sur toi, Seigneur mon Dieu, toi qui es le chef et le consommateur de la foi. Augmente-lui chaque jour la foi, Seigneur, afin qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, tenir ou bon, tenir ou ferme. Ne pas surtout se décourager, lâcher prise et donner la victoire à l'ennemi, Seigneur. L'ennemi est là, mais toi, tu es tout-puissant, Seigneur, et tu veux lui donner la victoire. Alors, puisses-tu l'accompagner, Seigneur, dans cette épreuve, dans ces difficultés, Seigneur mon Dieu, dans toutes les attaques du malin, Seigneur. Les armes avec lesquelles elle lutte, elles sont puissantes pour renverser les forteresses, Seigneur. Alors, agis pour elle favorablement et donne-lui cette victoire dont elle a besoin. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, délivre, Seigneur Isabelle, délivre-la de ses ennemis. Depuis longtemps, Seigneur, elle est en train de lutter, mais elle persévère, Seigneur, et gloire te soit rendue, Seigneur, parce qu'en toi, nous avons la victoire et elle a la victoire. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui nous donne tous la victoire en Jésus. Alors, garde-nous ce soir, bénis ton Église et fortifie notre foi à chaque fois, fortifie encore la foi d'Isabelle. Ce sont là les grâces que nous te réclamons. Au nom et pour l'amour de ton fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants de nous avoir permis de passer une agréable journée sous ton regard béni. En cette semaine de prière qui a commencé depuis hier, Seigneur, que nous puissions venir jour après jour, soir après soir à toi, et que nous puissions te laisser nous parler dans nos cœurs. Nous te prions spécialement ce soir pour notre sœur Isabelle. Elle la connaît mieux que nous-mêmes. Tu connais son cheminement avec toi. Que tu puisses la visiter là où elle est, que tu puisses la toucher, que tu puisses lui donner la foi, l'espérance de ne pas faillir, mais qu'au contraire, malgré les épreuves, malgré tout ce qui lui arrive, qu'elle ne puisse pas baisser les bras. Que nous puissions prier pour elle, car tu nous dis que nous devons prier les uns pour les autres, et surtout que nous puissions toujours lever les yeux au ciel. Nous savons, Seigneur, que dans cette église, il y a d'autres aussi personnes qui souffrent dans leur chair, spirituellement et aussi psychologiquement. Que tu puisses être avec chaque personne ici, composée dans cette église à la brousse, et que chacun de nous, nous puissions toujours fixer les yeux sur toi, et ne surtout pas abandonner. Reste avec nous tous encore une fois durant cette soirée, et que tout ce que nous allons entendre en ce soir soit de nature à nous rapprocher plus près de toi et à nous enrichir. Nous te demandons tout cela, au nom béni de ton fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers professeurs, je crois que Dieu a entendu et que Dieu travaille. Maintenant, il nous faut persévérer dans la prière. Comme Dieu nous le dit, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et si c'est nous-mêmes, alors nous persévérons jusqu'à la victoire. Ce soir, nous allons voir l'autorité suprême et la parole de Dieu. Pourquoi l'écriture est-elle l'autorité suprême ? Hier, nous avons parlé de l'importance des écritures pour la fin des temps. Nous avons parlé, plus particulièrement, je reprends le titre, la révélation de la volonté divine. Et Dieu nous révèle sa parole, sa volonté dans les écritures. Et si nous négligeons d'étudier la parole de Dieu, nous serons hors-jeu. Nous serons hors-jeu. Et nous avons mis en avant qu'il y a une réalité aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas soif et faim de la parole de Dieu comme nous devrions. Et la question devrait être posée véritablement pour chaque chrétien. Personnellement, pourquoi je n'étudie pas ? Pourquoi je n'ai pas faim et soif ? Pourquoi je n'ai pas cet engouement, ce zèle, ce feu ? Et la réponse a été donnée par Dieu. Je suis dehors, je frappe. Si quelqu'un entend la voix, qu'il me laisse entrer. Beaucoup d'entre nous, nous parlons avec Dieu, on a dit, à l'extérieur de la maison. Il est dehors, mais on parle avec lui. Et parce qu'on entend nous parler, on pense qu'il est à l'intérieur. Mais non ! Car si Dieu est à l'intérieur, Dieu retire tout ce qui est contraire à sa parole. Si Dieu est à l'intérieur, Dieu prend la place de roi de notre vie et il purifie le corps. Il donne un nouveau cœur. Il nous donne un nouvel esprit, un nouveau esprit. Et surtout, il inscrit sa loi dans notre cœur. Si on analyse notre vie et qu'on constate qu'il y a un déficit par rapport à cela, il nous faut regarder si Christ est vraiment à la place d'honneur dans notre cœur. C'est la fin des temps. Jésus revient. Et encore plus aujourd'hui, nous devrions l'étudier davantage. Alors, on va être conduits dans une histoire que vous connaissez sans doute. Celle de, je ne peux pas tricorcher le nom, voilà. Yéhoyakim, dans la parole de Dieu. Qui connaît son histoire ? Yéhoyakim. D'accord, on va découvrir son histoire. Et vous allez voir que, waouh, il avait dû troupé même. On va voir ça. Alors, en gros, en 606 avant Jésus-Christ, Israël était au seuil de l'une des pires crises de son histoire. Il était au milieu d'une guerre. Et il devait choisir son camp. Il avait le choix entre deux puissances. Celle d'Égypte et l'autre, celle de Babylone. Normalement, Dieu lui a dit qu'elle serait soumise à Babylone. Mais le dirigeant de Juda, quand c'était Juda, le dirigeant de Juda, c'est Yéhoyakim. Et lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il veut sortir sous la domination de Babylone. Mais Dieu lui a dit de rester là. Mais lui, il s'est dit, je vais aller près de l'Égypte. Ils sont puissants aussi. Et surtout, ils ont des alliés puissants. Alors, si je vais près d'eux, on va faire tomber Babylone. Mais Dieu lui a dit de ne pas faire cela. Alors, malheureusement, à un moment crucial pour le peuple de Dieu, le jeune Yéhoyakim n'a été qu'un piètre dirigeant, ne songeant qu'à accumuler des richesses. Il avait recours à la corruption, à l'injustice et à d'autres abus. Autour de 605 avant Jésus-Christ, le Seigneur fit parvenir un message important à Yéhoyakim par le prophète Jérémie. Lisons Jérémie 36, versets 2 et 3. Jérémie 36, versets 2 et 3. Ce qu'il y a trouvé, il peut faire la lecture. Jérémie 36, versets 2 et 3. Donc là, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Jérémie 36, versets 2 et 3. Merci. Alors, Dieu dit à Jérémie, écris tout ce que je vais te dire dans un livre. Écris cela et tu vas le lire au peuple. Tu vas le montrer au roi, afin qu'il comprenne ce qui va se passer et qu'il se détourne de sa mauvaise voie. En gros, qu'il revienne à moi. Jérémie a obéi et il a dicté à Barouk les paroles que le Seigneur lui a inspirées. Barouk, lui, alors, au verset 9, toujours, au verset 9 de Jérémie 36, 9 et 10, je vais faire la lecture. On nous dit, « La cinquième année de Yerouiakim, fils de Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on proclama un jour de jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Barouk lut dans la maison de l'Éternel, dans le livre, les paroles de Jérémie, en présence de tout le peuple. Il était dans la chambre de Guimariah, fils de Chafan, le secrétaire dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. » En gros, qu'est-ce qui se passe ? Barouk a été et a appliqué ce que Dieu a dit, de lire cela au peuple, de montrer au peuple la parole de Dieu, qui doit suffire à nous faire changer de voie. Car quand Dieu prend le temps de nous écrire, de nous parler, il nous faut obéir, écouter. Alors, à l'ouïe de ce message, les gens furent remplis d'effroi et dirent au verset 16. Lorsqu'ils eut entendu toutes ces paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres et dirent à Barouk, « Nous nous révélerons au roi toutes ces paroles. » Alors, ils ont dit, « Ce qu'on va faire, on va aller voir le roi et on va lui révéler ce qui a été dit. » Le roi de Juda, devinez comment il a réagi. Au verset 22 et 23, on nous dit cela. Regardons verset 22 et 23. « Le roi était assis dans le palais d'hiver, c'était au neuvième mois, et un brassereau brûlait devant lui. » Donc, il y avait un feu. À mesure que Yéhoudi lisait trois à quatre colonnes, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brassereau, jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. Dieu lui parle, Dieu lui dit, « Ne fais pas ce qu'il y a dans ta tête. En haut, tu veux aller à droite, n'y va pas. » Et qu'est-ce qu'il dit ? Il prend une page par page de la parole de Dieu et il jette au feu. Chaque fois, c'est ça. On peut dire, « Wow, comment hostile ! » Mais nous, sans déchirer la page, on fait la même chose. Quand Dieu nous révèle sa parole ce qu'il faut faire, on dit toujours « Oui, mais ». On veut venir présenter à Dieu une parole nouvelle. Quand Dieu nous dit, « Oui, pour toi ! » On dit, « Oui, mais je peux confesser ça à Dieu, je ne vais pas restituer le mal que j'ai fait à la personne. En gros, je ne veux pas les rétablir. » Quand Dieu nous dit, « Va à droite ! » On dit, « Non, j'irai à gauche. » Et on veut défendre avec Dieu. En gros, ce qu'on fait, on prend la page, on la déchire et on la jette au feu. Lui, il a osé le faire. Mais nous, nous pensons que, « Wow, il ne faut pas faire ça. » Mais on le fait dans l'attitude. Le roi de Juda réagit avec une audace particulière à ce que Jérémie nous apporte. Comme on l'a lu, il était assis et il a jeté le livre au feu. L'attitude de Joachim a une touche plutôt post-moderne. Le post-modernisme. Chers jeunes, c'est notre état. C'est notre état. C'est l'état de notre siècle, de notre temps présent. Toujours à venir remettre les paroles de Dieu en question. Toujours à venir et philosopher sur ce que Dieu a dit qui est clair. Va à droite. On dit, « Oui, mais à quelle droite ? » Parce que s'il est tourné comme ça, ça va venir à gauche. On va chercher tellement loin. Joachim a fait la même chose. Il ne s'intéressait pas à la parole de Dieu. Il ne trouvait pas son contenu intéressant. Il disait, « Ses intérêts, c'est pas la peine, on peut le négliger. » Il ne croyait pas en l'autorité de la parole de Dieu. Il estimait pouvoir se passer du conseil divin. Et au-delà de la donnée de différence, il n'y eut aucun scrupule, comme nous l'avons vu, à la détruire. Ce faisant, il n'a pas compris qu'il rejetait la dernière occasion d'éviter la crise. Souvent, lorsque Dieu nous parle, peut-être que c'est la dernière fois que Dieu nous parle. J'étudiais cette semaine avec une amie, et je lui présentais la parole de Dieu. Sans apport de médit, sans les mots de médit. La parole de Dieu pure, réponds-toi. Je lui ai montré que le chemin sur lequel elle était menait à la mort. Elle m'a dit, « Oui, mais il paraît bien. » J'ai dit, « Oui, il paraît bien à tes yeux, mais voilà ce qui est écrit. » On a prié, on a prié, on a prié. Parce qu'il fallait qu'elle sorte, elle veut prendre le baptême. J'ai dit, « Oui, mais Dieu ne baptise pas dans le péché. » « Dieu nous retire et nous lave, Dieu nous pure. » Il va mettre la vie dans l'eau sale. On a prié, je suis rentré, donc ça s'est passé vendredi. Et samedi soir, elle m'appelle. J'ai eu un songe. Elle dit, « Tu as eu un songe, dis-moi. » Et pendant qu'elle me raconte le songe, elle me l'explique. Elle me dit, « Alors, j'étais dans le monde, comme tout le monde, il m'arrache, etc. » Quand tout à coup, il y a eu un grand éclair, un éclair gigantesque. Et le bruit du tonnerre même a fait que tout le monde s'est sauté. Tout le monde était obligé de regarder en l'air. Lorsque j'ai vu en l'air, j'ai vu une main descendre sous la Guadeloupe. Et la Guadeloupe est devenue sombre, 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 sombre. J'ai vu Dieu. Et Dieu m'a dit que j'allais mourir. Et quand je regardais, non, Dieu m'a dit qu'il revenait. Et quand j'ai regardé mon état, il m'a dit, « Tu vas mourir. » Tous ceux qui étaient près de moi se sont mis à demander pardon à Dieu. J'ai demandé pardon, 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 pardon. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, je te laisse le péché, je retire, je veux. Je veux revenir à toi. » Et quand j'ai imploré le Seigneur, il a retiré sa main. Il m'a dit, « Je veux revenir. » Et il m'a expliqué le rêve. Il m'a dit, « Ça veut dire quoi ? » J'ai dit, « J'ai compris. » J'ai compris ce que ça veut dire. Quand Dieu nous parle, ne dites pas « Demain ». Quand Dieu vous dit quelque chose, ne dites pas « Oui, mais ». Mais reconnaissez que Dieu, quand il parle, il est souverain. Reconnaissez que quand Dieu dit quelque chose, il voit l'avenir que tu ne vois pas. Même si ce qu'il a dit est écrit depuis plus de 4000 ans, la parole de Dieu est éternel. Et si tu t'y soumets, tu vas entendre Dieu te parler. Si tu te soumets à ce que Dieu te dit, tu vas le voir. Il va t'envoyer ses anges pour t'éclairer. Quand quelqu'un cherche l'éternel, alors Dieu vient et Dieu vient l'éclairer par ses anges, par son esprit. Il ne peut pas rester dans l'ignorance. Quand on cherche la vérité, Dieu l'a fait paraître devant nos yeux. Souvent, chers frères et sœurs, on a des excuses pour dire pourquoi on n'étudie pas. Je n'ai pas le temps. Ah, Dieu voit mon cœur, Dieu connaît, Dieu connaît, Dieu voit, Dieu voit. Mais quand on dit ça, on se condamne soi-même des fois. Pour quelles raisons on se condamne? Parce qu'on ne prend pas le temps de sonder nos reins. On dit, Dieu connaît mon cœur, alors que nous-mêmes, on ne le connaît même pas. Parce qu'on ressent une envie de prier, on dit, ah ouais, j'aime Dieu. Parce qu'on ressent un truc en nous, on dit que oui, c'est bon, j'aime Dieu. Mais quand Dieu nous regarde plus profond dans notre cœur, il voit la malice. Il voit la haine du bien. Il voit la haine qu'on a pour la parole de Dieu. Car dès qu'on l'ouvre, on baille. Dès qu'on l'ouvre, on la ferme. Dès qu'on l'ouvre, on va aller sur YouTube, regarder physique pour l'éducation, au lieu de lire la parole. Dès qu'on l'ouvre, on va écouter R.V.M. Parce qu'on se dit, ah, Dieu veut te parler, mais Dieu voit qu'en réalité, au fond de ton cœur, tu n'as pas envie de l'entendre te parler. Et lorsqu'on dit, Dieu voit mon cœur, si Dieu nous jugeait selon ce qu'il voyait dans le cœur, on ne serait plus là. Alors avant de dire cela, sondons nos reins. Regardons si mes motivations sont réellement sincères. Regardons si je suis réellement dans le droit chemin. Et quand je vais sonder mes reins et mon cœur, je pourrais dire, Seigneur mon Dieu, tu le vois mon cœur. Car j'ai tout d'abord regardé ce qu'il y avait à l'intérieur pour te soumettre à ses pensées. Chers frères et sœurs, comme nous sommes en semaine de prière, nous allons prier. Prier pour demander à Dieu de nous faire miséricorde. Prier pour demander à Dieu de nous aider à ne pas déchirer sa parole, à ne pas bafouer sa parole quand il vient nous parler, mais à nous y soumettre, à reconnaître son autorité. Nous allons nous mettre deux par deux et nous allons prier pour cela. Dans le groupe, une personne va prier. Nous allons nous mettre deux par deux, nous allons nous agenouiller. Et dans le groupe, une personne va prier en ce sens. Seigneur mon Dieu, aide-nous s'il te plaît à ne pas déchirer ta parole dans nos cœurs. Aide-nous, Père, à la recevoir comme ce qu'elle est, la parole de Dieu. Prions ensemble. Donc, des prières en recours, des précises, ce n'est pas la peine de dire beaucoup de choses. Précision. 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 Précision.